Le perroquie limitait la femme de ménage et il voyait les chiens aller dans la croix. Il s'amusait comme ça en fait. Donc elle a surpris plusieurs fois en train d'avoir cette attitude-là. Maintenant, c'est un peu difficile d'expliquer ça juste par le fait que l'instinct, ce n'est pas instinctif. Enfin disons qu'il n'y a pas une question de survie, il n'y a pas une question de danger ou de mort. Les animaux sont en train de jouer tout simplement. Ils jouent et le fait de jouer, on considère que le fait de jouer, c'est la preuve d'une grande intelligence. Ça veut dire qu'on met de côté la survie et on fait quelque chose qui n'a pas vraiment de but de survie. Les animaux, ils sont capables de faire ça aussi. Maintenant, si on trouve une autre explication théologique, ils savent que le fait qu'ils sont en train d'apprendre des choses et d'avoir une intelligence qui calcule et qu'ils ne vivent pas que par l'instant. Je voulais parler sur deux choses. La première sur un exemple. C'est un homme qui a donné à peur fixe et toujours avec les mêmes gestes, la même nourriture à un chien. L'expérience a montré qu'à chaque fois que la cloche sonnait, chaque fois, le chien s'allumait. Même quand il n'y avait pas la nourriture derrière. Est-ce que c'est de l'intelligence ? On est d'accord. Donc, on parlait d'instinct ou d'intelligence, je ne suis pas dans l'un ou dans l'autre. Je me dis, voilà, là, il y a une expérience scientifique qui a montré, on a appelé ça le conditionnement. Ce n'est pas de l'intelligence de, tiens, mon maître me sable et je vais voir. Ce que tu oublies, c'est que, justement, cela prouve que les animaux sont intelligents. Le fait, justement, de copier sur les autres, c'est une preuve d'intelligence. Le mimétisme que nous avons, nous, par exemple, nous, des animaux qui apprenons en copiant sur les autres. Les enfants copient sur les parents. Donc, les animaux, ils font pareil, ils copient sur leurs parents. Donc, ça, c'est une preuve, justement, d'intelligence. Et le fait que ce chien-là ait été habitué à un comportement qui n'est pas naturel chez lui et qu'il est adopté, ça prouve qu'il était, justement, intelligent et pas le contraire. Maintenant, on parlait de degrés d'intelligence. Il faut aussi se dire qu'il ne s'agit pas, par rapport au véganisme, il ne s'agit pas de dire qui est plus intelligent que quelqu'un d'autre. Quelle est l'espèce la plus intelligente ? Parce qu'il y a beaucoup de critères de l'intelligence. Personne ne sait vraiment définir l'intelligence. Quelqu'un qui me donne une vraie définition de l'intelligence, vraiment, je serais vraiment étonné. Personne ne sait définir l'intelligence. On sait définir un petit peu. Il y a un petit peu très, très, très bien défini. Monsieur Coluche, qui disait que c'est avec ça que l'homme mesure l'étendue de ses gonfies. Oui, bon, d'accord, c'est vrai. Donc, on ne sait pas trop la définir. Mon chien, du coup, la mesure aussi quand je rentre à la maison et qu'il a bouffé le canapé. Et qu'il se met tout petit. Bah non, parce que la première fois, je ne l'ai jamais frappé. Un chien n'a jamais disputé parce qu'il a bouffé le canapé, il va quand même filer dans son coin. Bah oui, mais s'il n'a jamais été disputé, comment il a eu son conditionnement ? Avant. Parce que quand tu es rentré, tu as vu ça, ça t'a mis plus ou moins en colère. Oui, mais la première fois qu'il l'a fait, il était quand même tout petit alors que je ne l'avais jamais frappé. Non, mais c'est vrai que c'est le droit où tu avais un docteur. Il y a eu une attitude de colère dans un docteur. Il a eu une réformation, il l'a vu. Oui, il dit qu'il est à l'intelligence. Bah si, puisque c'était la première fois que je montrais ce regard-là. Si je montrais ce regard-là la première fois, il n'aurait pas pu le savoir avant pour avoir l'habitude. Je vais vous reposer la question. Alors, prouvez-moi. Donc là, je vous ai prouvé que les animaux sont cap... Enfin, je vous ai prouvé. Après, il faut me voir sur parole ou sinon lire les études. Mais j'ai dit que les animaux, j'ai affirmé que les animaux étaient capables de s'adapter, d'apprendre des choses. Ils peuvent en oublier aussi certains... Donc, prouvez-moi que nous qui faisons la même chose, nous avons une intelligence et pas... Le mot intelligence, il est trop étendu là. Alors, pourquoi... Comment dire on ne peut pas le définir, on ne peut pas le définir. Donc, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas le définir qu'il faut le donner à tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que... L'ordinateur, il va être intelligent dans quelques années. Non. L'ordinateur, il va être intelligent dans quelques années. On parle d'intelligence, on parle d'adaptabilité. Dans quelques années, l'ordinateur va s'adapter. Oui, enfin, il ne vivra pas tout seul, quand même. Si ce n'est pas bien branché, ça ne marche pas, c'est tout. C'est ça, c'est quoi, alors ? Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet. Il y a eu un petit film avec un chien qui a été écrasé sur une autoroute. Il y avait un autre chien qui est venu pour le tirer de l'autoroute à l'extérieur. Le monsieur va te dire que c'est de l'adaptation. Ça, c'est de l'adaptation ? C'est un comportement qu'on ne sait pas trop expliquer. Dans un autre cas, il y a un autre cas aussi. Deux chiens de concours. Il y en a un, il a sauté de la voiture et il s'est cassé la patte. Il a crié douleur. L'autre qui était son pote, il a rêvé, il l'a tué de même. Parce que dans l'instinct, un animal blessé va devenir une bouche inutile. Donc il l'a tué. Non, peut-être qu'il l'a tué parce qu'il savait qu'il souffre. Pourquoi vous pensez comme ça aussi ? Oui, parce qu'il souffrait, donc il fallait que tuer. Donc l'autre sur la pote, il souffrait. L'euthanasie, c'est pour que les gens ne souffrent plus. On fait bien ça. Peut-être que l'on compare son compagnon à l'ivare. Ce que je veux dire, c'est qu'on est incapable d'expliquer le comportement qui est éminemment complexe des animaux. On n'entend rien. On est incapable de l'expliquer juste avec ce mot qui ne veut rien. Enfin, il ne veut rien dire, je suis désolé. Mais l'instinct, ça ne veut rien dire. J'ai un copain qui est vétérinaire. Ou alors expliquez-vous, expliquez-vous. Moi, je ne saurais pas le faire. Les copains vétérinaires ont trouvé les copains qui ont fait ça. Il m'a très bien démontré. Il y a de l'adaptabilité, il y a de l'instinct, il y a une part d'intelligence, si on peut dire intelligence. Mais ça, c'est pareil pour les hommes. Soit c'est pareil pour nous et les autres qui ont un cerveau et des connexions cérébrales. Soit nous, on ne vit qu'à l'instinct. C'est-à-dire que nous, on fait des maisons, les oiseaux aussi font des nis. Pourquoi, eux, ça ne serait pas de l'intelligence comme nous ? Pourquoi les animaux ne restent pas intelligents que nous ? Parce que, suivant les espèces, le temps d'apprentissage est très court. Donc, on a vers Delterre, le temps d'apprentissage était de deux secondes. Et celui d'un chien, il a peut-être 3 ou 4 mois. Et nous, l'homme, c'est le temps de l'enfance, c'est 10 ans. Alors, il se passe beaucoup plus de choses en 10 ans pour arriver à développer l'intelligence que le garde-à-terre en deux secondes. Ou le chien en 4 mois. Et à un moment, ils arrivent à l'argent, ils ne peuvent plus apprendre. On ne peut plus leur faire apprendre. Ils sont moins perméables. Ils sont moins perméables. Peut-être. Ça, par contre, je ne dis pas, surtout pas, qu'il n'y a pas de différence entre les espèces et le véganisme, non plus, ne dit pas qu'il n'y a pas de différence entre les espèces. D'ailleurs, tu parlais d'entreprenorphisme. On ne peut pas faire de hiérarchie d'intelligence si on ne veut pas faire d'entreprenorphisme. Parce que l'intelligence, c'est toujours un critère humain. C'est par rapport à un critère humain qu'on juge les autres espèces. Parler d'entreprenorphisme pour l'animal, c'est difficile. Et d'ailleurs, moi, j'en profite. On a bien vu, on a nos 5 sens. Et on voit le monde à travers ça. Et puis, il y a d'autres perceptions. Il y a plein d'autres choses qui existent. Et nous, on ne le perçoit pas. Donc, on pense que ça n'existe pas assez fou. Donc, voilà. Moi, ce qui m'a toujours fait peur, c'est que l'animal est très riche. Mais il y a plein de choses que l'on ne peut pas percevoir avec nous. Ce qui m'a toujours fait peur, c'est que les animaux, c'est lorsqu'ils sont livrés. Alors, on retourne à l'état sauvage. Parce qu'on se séparait d'un retour dans l'état sauvage des chiens. Qui étaient domestiques. On retourne à l'état sauvage. Et bien, ils n'ont plus le sentiment. Et ils se comportent comme des brutes. Ça, c'est de l'animal, il n'y a qu'à l'état sauvage des chiens. Et puis, ils n'ont plus l'affaire avec Cornette, là. Ça, c'est de l'animal, il n'y a qu'à l'animal. C'est du démon de... Mais c'est vrai qu'on les a habitués à une autre vie. Et là, ils ne peuvent plus se débrouiller. Les choses impressionnantes, c'est l'exemple, par exemple, c'est très fréquent chez les chats, des maîtres qui perdent leur chat sur leur lieu de vacances, par exemple. Le chat revient, traverse la montée de la France, par exemple, 300-500 kilomètres, il revient retrouver ses maîtres. Ça, c'est... C'est déjà passé plus d'un an. Ce week-end, j'ai perdu mon chat dans une petite forêt et il n'a pas été capable de venir à la voiture. Mais c'est d'accord, ça n'a pas d'or, c'est une sous-race. Non, parce que c'est l'animal, c'est l'animal, pourquoi on a un débat sur l'intelligence, parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions, de réponses ? C'est une aporie. De toute façon, c'est vrai que, quand bien même, on prouverait que, supposons qu'on ait un critère objectif de l'intelligence, ce n'est pas un critère humain, c'est-à-dire anthropocentrique. Supposons qu'on ait un critère objectif de l'intelligence et qu'on dise vraiment, qu'on prouve que nous, nous sommes au-dessus des autres espèces. Est-ce que, pour autant, ça nous donnerait le droit de les exploiter et de l'étude ? Moi, je trouve que ça nous a des devoirs, des devoirs de prendre au sein des autres. Moi aussi, je dirais plutôt que celui qui a plus de pouvoir, qui a plus de puissance, qui a plus d'intelligence, il pourrait utiliser cela pour défendre et pour faire le bien et justement pour mieux massacrer. Or, c'est ce qui se passe maintenant, grâce à notre intelligence, on ne fait pas plus de bien sur la terre, on fait plus de mal. Donc, maintenant, cette intelligence-là, et du coup, on la lève par toi, voilà, nous, on est intelligents. Sauf que cette intelligence-là, grâce à... Utilisons-la bien, quoi. On l'utilise pire que ceux qui, soi-disant, n'en ont pas. On est en train de détruire toute la terre, on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis, et on ne cesse de se dire à soi-même, ah ben, qu'est-ce qu'on est intelligents ? Ben, on est vachement intelligents, on est l'espèce à moi bien adaptée au monde. On est vachement intelligents à ce niveau-là. Surtout, c'est une perte de contrôle de cette intelligence. Ce qui provoque ce qu'il dit, c'est l'augmentation du nombre d'humains sur terre, et cette augmentation de la population, elle est due aux qualités de l'homme qui a inventé des remèdes contre les maladies, contre la mortalité, qui a fait que l'homme est devenu plus, a pu se développer plus. Autrefois, la mortalité était de, par exemple, 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Maintenant, elle a divisé par 10. Donc, une femme, elle a une femme, elle peut avoir 10 enfants, ils restent tous en vie. Avant, il n'y en avait que 3 qui restaient en vie. Il n'y en avait que 3 qui restaient en vie. L'homme, par son génie, par sa qualité, par sa intelligence, a trouvé des remèdes, de façon à améliorer ses conditions de vie. et donc en même temps augmenter sa population sa descendance je ne sais pas du temps à temps de dire c'est un bien qui au départ il y a un bien qui va qu'en tant que ciel à la France il y a du bien aussi là-dedans on se constate mais est-ce qu'à l'origine il n'y a pas du bien aussi c'est que le bien et le mal, il y a les deux choses qui s'équilibrent mais là ça ne s'équilibre pas mais tant mieux, on est une catastrophe naturelle les plus grandes associations humanitaires qui nourrissent les gens entièrement elles sont légétariens elles ne sont pas pour l'éthique animale elles ne sont pas pour nourrir les gens et elles favorisent aussi le développement des cultures de soja et pas des vaches donc l'idée du fond quand bien même on serait plus intelligent que les autres ça ne donne pas le droit de les tuer Einstein supposons, allez on prend toujours les gens d'Einstein qui étaient plus intelligents que les autres il y a des gens parmi nous qui suivant la définition qu'en nous donnant de l'intelligence sont plus intelligents que les autres par exemple on va dire ceux qui ont des doctorats bon, ceux qui ont des doctorats en maths il y a le QI comme ça oui il y a le QI et le QI on va faire une sélection par rapport au QI et ceux qui, voilà 90, on les exploite, on les tue, on les mange on fait tout, on veut mais c'est pas bien mais c'est pas bien mais c'est pas juste pourquoi ? parce que l'intelligence premièrement ça ne fait pas la valeur de l'être deuxièmement les gens s'ils soi-disant ils ne sont pas intelligents ils n'y sont pour rien donc ils n'ont pas à subir une sorte de vengeance l'intelligence et la valeur morale d'un être n'ont rien à voir et c'est pourquoi les animaux ont la même valeur et le même doit vivre que nous les autres animaux quand bien même supposons quand bien même ils ne seraient pas plus intelligents que nous est-ce que l'intelligence ne sait pas que si les hommes sont intelligents ils doivent reconnaître qu'on va être nombreux donc on oblige un couple à n'avoir pas plus de deux enfants partout sur Terre oui je ne sais pas comment on pourrait faire pour les obliger non mais c'est très difficile c'est très difficile évidemment les plus pauvres on va faire plus simple et continuons comme ça continuons comme ça tel que le monde est ne vous inquiétez pas c'est pas ça oui mais le problème c'est qu'il y a des maladies qui vont dégager ça pérouille ça pérouille c'est pas l'endémie qui disparaissent des gens des populations trop nombreuses les lémignes on en fait si on faisait attention aux êtres sentients à tous les êtres sentients il n'y aurait pas autant de maladies si j'ai bien compris le méganisme est centré sur l'être vivant non la sensibilité le méganisme est centré sur la sentience d'accord l'être vivant on part du point mais ça ça reste un postulat ça reste un principe on en a discuté tout à l'heure c'est qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui peut nous prouver que l'animal va être sentient et bien je vais bien qu'est-ce qui peut prouver que ça c'est une chaise parce que moi je ne sais pas quoi il s'appelle pour coucou parce que moi en tant qu'être intelligent je l'ai nommé et que c'est reconnu alors qu'est-ce qui me dit qu'un arbre pour moi un arbre est une forme d'intelligence évidemment je ne dois pas l'exploiter attend oui oui donc l'intelligence le véganisme se concentre sur sur la sentience donc nous sommes absolument certains par les méthodes que nous avons que tous les animaux que nous exploitons souffrent et ils ont envie de continuer leur existence et surtout d'éviter la souffrance si on n'est pas certain pour ces animaux-là on n'est pas pour les humains donc que ça soit clair c'est soit tout le monde soit personne il n'y a pas de raison de privilégier les humains et pas les cochons les chiens mais pas les vaches les chevaux mais pas les bœufs les vaches donc là je suis sur ça donc là la sentience elle est je veux dire pour tout esprit objectif et surtout qui n'a pas des animaux à vendre c'est c'est une c'est une c'est un fait maintenant ok on peut partir plus loin et pourquoi pas qu'est-ce qui nous prouve que les arbres ne nous sentent pas à l'air de l'air bon il va jeter l'air non je vais te répondre qu'est-ce qui nous prouve pour l'instant nous n'avons pas trouvé chez eux les manifestations de la souffrance que nous connaissons chez les êtres sentiers les animaux vertébrés ou non maintenant est-ce que c'est une preuve de la non-existence de la souffrance chez les plantes non si il y a des preuves de ça avec le fameux truc l'américain qui avait mis un détecteur de mensonge sur son calouchou et puis quand il s'est rapproché pour un chien de feu le truc le détecteur de mensonge mais bien sûr elles ont une souffrance mais bien sûr si c'est vrai ah si c'est bon je veux bien dire pourquoi c'est pas vrai bien sûr tous les deux on le sait on en a entendu parler il y a des études oui et là on seurt mais cinq sens ne peuvent pas le sentir donc ça n'existe pas c'est pas avec les sens que tu as senti c'est ce que je te dis comme nos sens ne peuvent pas le percevoir on y veut non je pense aussi un arbre ne peut pas se déplacer un verre de terre peut se déplacer les gros les gros les gros il y a des arbres qui se déplacent en plus non mais pas non mais pas des anneaux j'en ai vu moi non mais ça c'est pas fait dans le sens vous avez vu du blé du blé le blé elle va taler parce que c'est d'accord mais je vais à l'intérieur je vais vous appuyer ta thèse il y a de sensoriel donc les animaux de l'oré animal je suis d'accord donc il ne faut pas les animaux il n'y a pas de nécessité c'est vrai que les plantes je me dis qu'il n'y a pas de nouveaux parce qu'un arbre il va pousser en hauteur il ne va pas se déplacer les végétaux ils ne vont pas bouger les stratégies ils ne vont pas bouger de se combattre de se combattre entre eux avec la civisse qu'ils mettent sur les feuilles c'est vrai les végétaux qui sont des stratégies c'est vrai sauf eux sauf eux les végétaux mais pas les animaux c'est vrai maintenant j'ai progressé j'ai amené les animaux donc il faut émettre les végétaux d'accord on va accéder les végétaux de quel droit on la sonne oh la la cette une anarchie j'ai voulu je dis à ceux que ça a rapport à ce que tu disais non mais je rebondis non j'ai trop envie de le dire quand même je reviens non mais je voulais très bien je reviens sur l'idée de nature parce que tu dis toi ton postulat c'est les êtres sentants sentants au delà c'est pour toi on n'est plus dans le droit avant enfin bref il y a une histoire de droit par rapport aux êtres sentants et moi je reviens au postulat de nature parce que pour moi c'est ça et si je mange selon mon besoin donc même une plante qui sent mais selon mon besoin et en quantité raisonnable c'est à dire pas selon mon désir mon habilité je suis juste soit c'est vrai que le lion chasse et tue même un autre être mais quand il a faim c'est pas pour faire la fête donc voilà et c'est selon toi je peux manger de la viande comme je peux manger des végétaux non mais pourquoi non parce que l'homme on arrive je vois et à ce moment là donc il n'est pas fait pour manger des animaux c'est de la physiologie c'est de la physiologie c'est de la physiologie on n'est pas fait physiologie mais c'est à dire que même dans ce cas là pourquoi manger le cochon qui a mangé la carotte qui a souffert autant manger que la carotte qui souffre et non pas aussi le cochon qui souffre d'accord mais c'est à dire pour faire le moins de dégâts possible pourquoi c'est le moins parce qu'il n'y en a pas deux il n'y en a qu'un donc c'est un autre élément de réponse moi je veux bien je n'y crois à rien du tout mais je veux bien supposons pour les besoins de la discussion que les végétaux quand bien même ils n'auraient pas de cerveau pas de système nerveux et tout ça quand bien même ils n'ont pas de système nerveux quand bien même ils n'auraient pas tout ça ils souffrent malgré tout d'accord ok moi je veux bien il y a peut-être d'autres façons de souffrir que moi je n'ai pas encore envisagé et pourquoi pas c'est possible sauf que nous on connait ça de la souffrance et pour l'instant on ne peut pas la tuer je pense qu'on peut non c'est pas moi c'est nous les humains bah non parce que nous à priori on a d'autres connaissances mais non les certitudes tu ne peux pas imaginer une façon de souffrir que celle que tu connais toi-même enfin je ne vois pas comment tu peux l'imaginer mais c'est pas grave moi je suppose vous avez raison on est intelligent donc on doit pouvoir aller au-delà d'accord parce qu'on imagine moi je veux bien les végétaux souffrent parce qu'on peut pas imaginer les végétaux souffrent c'est très bien sauf que comment je vais dire mon soeur merci sauf que si les végétaux souffrent nous n'avons plus le choix en fait disons que soit on meurt de faim ou alors on mangeait cailloux sauf que moi je suis sûre que quelqu'un viendra et me le dit c'est un rural c'est pas c'est pas organique c'est plutôt une souffrance que le règne minéral végétal et animal c'est à dire que je vous promets et après peut-être le règne de l'esprit je sais pas moi j'ai entendu quelqu'un qui me disait face à face les yeux dans les yeux les pierres et les goûts de bois même morts ils ont une conscience elle me disait ça je dis même les pierres même les pierres donc voilà donc ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours des gens qui vont aller plus loin ils vont dire ah bah toi si tu n'acceptes pas ça c'est parce que tu n'as pas une intelligence assez ouverte moi je veux bien sauf que si les végétaux souffrent on ne peut plus bien manger on peut tout manger et pourtant on peut tout manger pour que les choses se valent ou alors on peut tout manger sauf que comme elle disait je te laisse sauf que si on mange des végétaux on peut souffrir deux catégories d'êtres et on les fait souffrir beaucoup plus parce que les animaux mangent beaucoup de végétaux c'est à dire qu'il y a des végétaux souffrant énormément en étant mangé par les animaux et en plus énormément en étant mangé par nous donc tant qu'à faire il vaut mieux aller au moindre mal et ne faire souffrir que ceux que nous sommes obligés de faire souffrir soi-disant c'est à dire les végétaux dans quelque sens que vous le tourniez nous n'avons pas besoin de tuer des animaux je ne sais pas ce qu'il est sur les cailloux puisque traditionnellement il y a des cultures qui mangent des cailloux alors qu'ils ne mangent pas le ménire mais on mange des bouts de murs ça se fait aussi bien en Tibet qu'en France alors c'est des cailloux friades on ne s'occupe pas de ça on ne l'aimait pas mais c'est culturellement là aussi il y a quelque chose autour du caillou ça ne fait pas partie d'une culture donc je n'ai jamais étudié et il y a un règlement sur les pierres là aussi c'est dans le domaine des croyances mais ayant pratiqué je ne l'ai fait pas ma case croyance on parlait de croyance c'est vraiment ce qui est fait j'ai bien dit croyance sur les animaux sur les végétaux par contre alors en dehors du règne végétal et animal il y a le règne des champignons puisque ceux-là ils sont à part c'est ni des végétaux ni des animaux et s'ils étaient à classer ils seraient à classer il n'y a pas la moins un animal qui est végétal et un animal à même temps je ne sais pas et s'ils étaient à classer les champignons ils seraient chez les animaux pas aussi paradoxal que cela puisse être les végétaux ont un système une forme de système nerveux ils réagissent quand on les blesse et en plus ils se sont aussi adaptés mais je suis végétarien je te rassure je vais le faire on voulait avoir raison sur ça moi ça ne me fait pas c'est juste qu'on ne peut pas utiliser ça les arbres les arbres par exemple se sont adaptés au réchauffement climatique et entre autres ils ne poussent plus dans certains endroits ils se sont élevés d'un point de vue géologique ils vont pousser plus haut parce que là où ils poussaient avant il y a une forme d'adaptation alors effectivement ce n'est pas avec leurs petites racines qui se déplacent mais c'est de génération en génération et sur une brève échéance ce sont 40 ans ils ont grimpé certaines espèces de 100 mètres donc il y a une forme d'adaptation alors la façon dont ils résonnent censément c'est un peu difficile en tout cas par rapport à la non-connaissance c'est là où je mets un bémol effectivement ce n'est pas la même forme d'intelligence sachant que moi je ne mets pas en haut de la pyramide même si j'ai dit que j'étais pas antispéciste je me mets comme des rayons de la roue mais pas en haut de la pyramide je vais juste répondre sur ça rapidement donc effectivement il y a des végétaux qui s'adaptent ça c'est vrai c'est un fait maintenant moi je ne me suis pas lié contre les végétaux le végalisme n'est pas un mouvement contre les végétaux pour protéger les aides-santions qu'on appelle animaux on n'est pas pour faire du mal aux végétaux on dit juste que voilà quoi on ne peut pas faire autrement sauf que personnellement on est au stade de méconnaissance et de tout ce que j'ai lu surtout parce que c'est pas moi qui ai fait cette étude moi je dirais plutôt que les végétaux ont de la sensibilité c'est à dire qu'ils ont une interaction avec l'environnement c'est évident il n'y a pas de doute là-dessus est-ce qu'ils ont une sentience c'est un autre débat et bien non c'est un autre sens comment ? ce serait un autre sens non pas un autre sens c'est une sentience non mais j'ai compris mais ce serait un autre sens c'est une sentience c'est une sentience comme par exemple monsieur donnait l'exemple des ordinateurs comme il disait que les animaux réagissent comme les ordinateurs par instinct c'est pareil parce que déjà les ordinateurs n'ont pas l'instinct les plantes elles pourraient être sensitives comme par exemple il y a une lumière qui s'allume un autre passage elle capte elle décapiteur elle réagit à son environnement Néanmo est-ce que vous êtes d'accord quand même que malgré vous malgré tout reconnaissez le fait que même si toi tu ne veux pas manger d'un animal parce que l'homme se trouve placé en haut en haut des créatures pour s'en soigner interreligieux non je crois que la girafe est plus haut que nous dans la chaîne dans l'évolution il me semble quoi qu'il en quoi qu'il veuille ou pas qu'il veuille ou pas il va il va il va il essaie de contrôler et de contrôler l'environnement il va essayer de dompter la nature d'ailleurs pour survivre aussi la nature entre elles la nature est très cruelle la nature pour te la laisser faire donc l'homme a essayé de dominer l'homme dominer la nature voilà et c'est pour ça qu'il se permet donc entre autres de manger plus de viande qui ne serait nécessaire mais on peut le faire revenir en arrière l'homme un viande il sera pas revenu en arrière manger de l'herbe au lieu des enfants oui donc là attention il peut quand même changer de comportement est-ce qu'il y a un animal qui peut changer de comportement je vous réponds donc nous on est en haut de la pyramide c'est pas malgré nous c'est un monde que nous avons instauré les élevages les élevages c'est quelque chose qui est instauré les jeux de divertissement avec les animaux c'est instauré les tests sur les animaux c'est instauré l'écitation c'est instauré les animaux de compagnie c'est instauré ce ne sont pas des choses qui sont faites comme ça toutes seules nous avons réfléchi avant de faire ces choses pour moi ce que je dis c'est qu'on peut réfléchir différemment pour laisser de la place à tous ces êtres là donc pas moins que nous le droit de... c'est ce que je dis on peut revenir sur des... ou aller de l'avant des... oui moi je dirais ça aller de l'avant parce que revenir avec ce qu'on a fait avant donc... avant ce n'est pas super pour moi non revenir plus qu'avant il y a peu longtemps on a mis des végétaires c'est parce qu'on me dit peut-être c'est un végétariat j'ai une seule question s'il vous plaît j'ai juste une seule question pour vous comment vous croyez que l'homme est apparu sur la terre je peux te le dire maintenant moi j'ai été élevé dans le milieu catholique je croyais en Dieu et tout ça et je suis en cas de viser mon jugement et je vous dis j'y crois dans moi dans moi à Dieu et que son monde sera mort et bien l'homme c'est le fruit d'une évolution et on est parti des êtres des monicellulaires dans l'océan c'est le fruit de la vie c'est le postulat scientifique c'est le résultat de l'évolution de la vie donc des océans des boissons le big band les mammifères et à un moment les dinosaures malheureusement malheureusement c'est une catastrophe qui est le bizarri et qui a fait que les mammifères n'ont plus enfin on a vu ce qui se passait dans Jola Cipart malheureusement qu'ils sont tous là des mammifères et bien avec le temps l'évolution on arrive à l'homme alors c'est un dieu mais non c'est autre chose parce que moi c'est ça mon problème je voudrais savoir ce que je vais devenir après la mort moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait dire comment on peut vivre après oui mais maintenant je vous dis donc vous êtes d'accord avec la théorie des tarouines oui oui voilà ça veut dire que nous on vient des singes on va dire est-ce que les singes sont carnivores est-ce qu'à l'origine l'homme il était carnivore et bien je suis désolée je vais aller contre contre ce que je dis parce que ça tu vas dans le sens nous on descend pas du singe on a une branche commune avec le singe Marc Lavoine l'a dit moi j'y crois Lavoine descend du singe oui je veux dire que c'est une évolution en faisant parler du terminisme je me dis dis donc c'est marrant parce qu'une société ses fondements ils sont bien plus profondes bien plus anciens et tout mais finalement le darwinisme ça sert le spécisme non pas du tout moi je trouve non moi je trouve que ça sert le spécisme tu sais pourquoi oui c'est mon sentiment en l'entendant le spécisme puisque on serait de plus en plus évolués de plus en plus et donc nous on serait la création ultime en fait non malheureusement je dis qu'en attendant c'est ce qui me vient à l'esprit et bien malheureusement darwin a été très mal interprété et si vous lisez ses écrits il est justement contre cette façon qu'a l'homme de se mettre en haut de l'évolution il n'y avait pas vraiment de haut de l'évolution il y avait des évolutions mais l'homme n'était pas forcément au dessus il n'était pas le dernier j'ai dit qu'en l'interprétant on peut l'interpréter mais c'est bien pour ça que je dis que c'est une mauvaise interprétation de darwinisme darwin il était plutôt pour le végétalisme déjà mais là il ne s'agit pas de végétalisme mais d'un point de vue idéologique il ne disait pas du tout que l'espèce humaine était plus important que les autres c'est une mauvaise interprétation surtout du darwinisme social qui elle est là oui mais l'évolutionnisme de darwin était quelque chose de biologique et non pas quelque chose de moral nous nous en avons fait quelque chose de moral c'est à dire que nous avons dit soi-disant que l'homme était au-dessus de l'espèce et du coup il avait plus de valeur que les autres espèces c'est parce que c'est l'homme c'est la religion qui a dit que l'homme était supérieur à toute la créature pas seulement mais c'est pas darwin c'est pas darwin c'est pareil c'est pas son interprétation mais on peut quand même ce qui vous pose la question c'est comment ça se fait que nous nous sommes capables de comprendre notre environnement chose qu'un chien enfin les animaux en général ne peuvent pas comprendre et là il y a une énorme différence c'est ce qui a fait qu'à un moment nous la solidarité à Gaza une conscience qui est supérieure énormément quand même à ces animaux excusez-moi est-ce que la question c'est pas se sentir supérieur c'est juste pour dire qu'en fait on défend notre assiette on défend nos divertissements on défend nos outils de travail je veux dire c'est juste ça quoi on est des animaux on est comme eux faut pas dire on est des animaux l'alimentation vegetale c'est un petit peu tu manges directement à la fois oui parce que nous sommes les deux à la fois nous sommes des planètes physiques nous sommes un animal c'est un animal mais en plus avec notre possibilité avec notre tête il faut penser aussi peut-être que nous on a évolué plus vite et que les chiens les vaches les vers de terre sont comme l'homme il était il y a quelques milliards d'années peut-être il y a une évoluion de toutes les espèces vers une espèce oui oui non non mais peut-être il évolue aussi comme nous on a évolué parce que nous on a été pas comme ça depuis tout le début notamment la branche des singes a permis d'aboutir à l'homme aussi mais bien sûr toutes les espèces il y a des et nous on a évolué plus vite que les autres il y a des faits qui montrent que le temps en même temps enfin plus vite c'est le dernier siècle mais pas depuis la guerre mais pas depuis la guerre je ne sais pas si vous êtes d'accord mais en tout cas moi je suis d'accord quand bien même on serait là vraiment est-ce que ça justifie qu'on écrase tous ceux qui ne sont pas donc ça justifie pas normalement c'est injustifiable ah ouais d'accord concrètement concrètement dans la vie quotidienne concrètement comment faire je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord parce que ce que je veux dire c'est la société est organisée autour de ça autour de quoi ? autour de cette donc comment faire pour la combattre parce que c'est bien un combat je suis d'accord je pense que c'est l'échec bah il faut faire ce que Plissi il fait c'est toujours d'accord c'est à dire que tu vas faire tes propres choix dans ta vie etc comme le jeu d'échec ? ces choix là malheureusement dans le jeu d'échec dans ma façon de s'habiller par exemple tu vas pas faire tes courses à Auchan tu vas pas s'habiller ici à Orléans d'accord à Auchan tu peux manger végétal il y a du bonheur 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 est-ce que tu m'en fais question végétale ? question pâtée question pâtée depuis combien d'années ? tu vas les acheter pour ? oui bah oui parce que si tu les achètes pas pour poser des questions il faut peut-être les laisser répondre depuis combien de temps tu es végétal je finis ma végan végan je finis mon idée donc si je ne peux pas acheter de chaussures qui sont faites en cuillère si je veux respecter certaines éthiques et me dire je refuse qu'elles soient fabriquées par des enfants je vais les acheter où ? il le fait depuis des années Bionat c'est les chaussures en chambre c'est 100% bio c'est végétal il avait déjà fait est-ce que c'est pas plus compliqué de faire cette démarche là ? bien sûr que c'est plus compliqué je viens d'accord c'est ça c'est-à-dire qu'on a une zone de confort et qui est aussi arrivé à un certain âge se remettre en question et dire putain tout ce que j'ai fait dans ma vie c'était faux j'ai eu faux sur toute la ligne ça il y a besoin de courage pour dire ok il va falloir que je change j'ai pas été bien même si c'est pas le mot bien il faut changer il faut changer les magasins où on peut acheter ce genre de choses là je suis d'accord il y en a quelques-uns qui existent ok ça n'est pas la majorité le jour où ils n'auront plus les loyers il y aura pas assez de gens qui vont aller acheter ce genre de choses ces magasins disparaissent non elles sont de plus en plus ils sont de plus en plus nombreuses ils sont de plus en plus nombreuses il faut faire il y a deux fois la toute demande là on a fait la demande exprès ça a juste pour qu'il y ait produit ses chaussures il ne s'en produisait pas avant il produisait du cuir naturel bon c'est pas parce que je viens d'un pays communiste mais l'union fait la force c'était du... si tu dis on a raté un an qui fait du... mais pour... je vais juste lui le prendre si vous voulez bien donc euh... attend... on peut l'avoir sur un... au revoir bon appétit on a pris un animal mort on peut pas pour... ah mais on a pas... donc on a pas été obligé de tuer l'animal l'animal qui est mort non oui mais sauf qu'on ne prend jamais le cuir d'un animal mort il ne sert plus à rien il est utilisé donc d'un point de vue pratique oui t'as raison de le demander il est vrai que pas pour la nourriture pas pour la nourriture mais il est vrai que pour les autres choses on peut rencontrer certaines difficultés euh... à trouver des produits dont on a besoin les produits testés sur les animaux c'est pas... les plus nombreux c'est les moins nombreux enfin non les produits testés sur les animaux sont les plus nombreux donc les autres sont les moins nombreux euh... les vêtements dans lesquels il n'y a rien d'origine animale ils sont pas forcément rares mais euh... c'est surtout les chaussures qui posent problème parce que le cuir en coton euh... bon ça ça existe après... attention à la soie euh... la soie la soie bien sûr mais bon... après... donc le cuir les chaussures en cuir c'est... c'est... c'est pas possible d'en trouver forcément mais il y a d'autres matériaux comme le polyuréthane par exemple donc il est un matériel imperméable polluant après... c'est possible bien sûr je ne peux pas vous répondre je ne sais pas trop je ne sais pas si c'est plus polluant que le cuir en tout cas je ne pense pas mais en tout cas ça doit être... c'est peut-être polluant mais il y a peut-être d'autres manières je reviens j'ai dit on peut aller on peut aller sur Mars on va bien réussir à faire des chaussures imperméables sans qu'elles polluent pas trop donc euh... c'est pas dans l'intérêt des industriels ça après voilà s'il y a une demande ça pourrait être comme dit Mars je veux aussi ça pourrait être dans l'intérêt des industriels donc euh... d'un point de vue pratique euh... bon... c'est... c'est pas très facile parce qu'il n'y a pas des choses sur tous les chemins mais c'est pas impossible non plus moi je suis pas... un héros oui et puis surtout dans... dans... dans ce pays on peut les trouver ce qui est difficile par contre euh... c'est euh... c'est euh... c'est le regard de l'entourage ça dépend pour qui mais généralement c'est plutôt le regard de l'entourage d'ailleurs quel que soit le changement c'est difficile pour quelqu'un de changer tout son entourage il essaie de le plier vers le bas généralement c'est ça les changements on aime pas les gens qui changent nous remettent en question ou ils n'aiment pas se remettre en question parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant était faux quand bien même on le sentirait que c'est faux et bien on veut surtout pas montrer qu'on l'a compris donc euh... l'entourage peut poser problème pour beaucoup de gens qui n'ont pas la force nécessaire ou qui ne sont pas bien accompagnés de changer parce que c'est une autre chose qui est assez il y a d'autres choses dans la vie que ça bon les autres les gens ont d'autres préoccupations aussi c'est pas je deviens un bâtiment mais terre à terre mais la vie de tous les jours c'est pas que se préoccuper si tes chaussures sont vraiment à tomber pour son entourage ça dépend ça dépend si ça ça nécessite la mort de quelqu'un ça c'est important qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie des autres il y a d'autres jours moi je suis souffrant quelqu'un qui a dit qu'il y a quelque chose pour moi on n'a pas réussi à me soigner tous les jours je suis souffrant oui mais les animaux ils y sont pour rien ils y sont pour rien les animaux bon et puis après il faut la précaution de m'avoir assez d'argent de m'avoir assez d'argent évidemment j'ai une autre chose mais ce soir on est venu parler de ça précisément il y a aussi ça mais on est bien d'accord mais nos problèmes à nous ne sont pas le fait de créer des problèmes aux animaux ça eux ils y sont pour rien nos problèmes à nous nos problèmes sociaux environnementaux etc. eux ils y sont pour rien on peut le répargner la souffrance et la mort qui sont inutiles je dis bien inutiles parce que des fois on peut être mis dans une situation d'urgence bon bah la situation d'urgence on peut même tuer des humains ça je pense que c'est bien accepté ça s'appelle la légitime défense mais nous ne sommes pas du tout dans une situation d'urgence nous avons des produits bons pour nous à profusion nous avons des moyens de vie à notre disposition qui ne nécessitent pas le fait d'enfermer d'exploiter et de tuer des animaux pourquoi ne pas utiliser ces moyens là quelle est notre justification de continuer à leur faire ça on a aucune justification de nécessité nous n'avons pas la nécessité de faire ça c'est juste une question de goût d'habitude de culture mais de choix et de faiblesses et de faiblesses mais ce n'est pas une question de nécessité si c'était une nécessité moi je serais pas là pour en parler je serais mort déjà depuis longtemps parce que si on meurt sans exploiter les animaux voilà et ensuite je ne pourrais pas aller dire aux gens laissez-vous mourir de faim pour sauver les animaux il y en a qui le font il y en a qui le font il y a pas quand même une hiérarchie dans les viandes entre celles qu'on pourrait quand même consommer disons la vola attendez la vola c'était moins grave de consommer de la vola c'est moins grave pour l'écologie pour l'écologie la vola il y a un progrès en Afrique ils mangent des vola ils mangent pas de bovin ils mangent du beurre c'est-à-dire qu'il faut pas on peut se payer du beurre non mais ce que vous voulez dire c'est que vous pouvez attendez attendez ce que vous voulez dire non mais ce que vous voulez dire c'est que si vous avez deux enfants on tue un mais on tue pas l'autre c'est un peu ça si on mange le poulet on mange pas le coke non non il y a des raches aussi dans les viandes qu'il y a des raches qu'est-ce que je lui dis franchement un petit peu pourquoi le poulet le poulet pourquoi le poulet c'est pas grave est-ce que vous avez le poulet il vous a fait quoi le poulet il est un méchant il vous a fait quoi parce qu'il peut pas défendre c'est parce qu'il est il a tué oui mais il faut enrichir notre alimentation au niveau l'humain on a pas besoin quand je suis végétarien c'est bon si vous voulez le crever c'est pas bon ça va lui arriver je vais vous mettre intolérant ensuite dans votre 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 chronique çakt on a pierre C'est la bonne année nhl quoi qu'il en soit bonne soirée je viens mélanger Mink vous êtes végétalia Est-ce qu'il veut se faire tuer euh Et on n'y a pas de soucis sur les chaussures. Non, on n'a pas de soucis.